Je m'appelle Sébastien Fontaine, je suis le directeur délégué de l'ECE à Bordeaux. Je suis également responsable de la majeure Défense et Technologie qui sera mise en œuvre à compter de septembre 2024. Et enfin, je suis le référent Défense pour l'ensemble de l'ECE. Si le numérique a toujours façonné le domaine de la défense, on assiste à une véritable révolution dans le domaine numérique, étant donné l'apport des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, le Big Data, le Cloud Computing, les capacités quantiques et bien d'autres encore. La maîtrise de ces différentes technologies, c'est la garantie tout d'abord d'une liberté d'action dans tous les champs de conflictualité, que ce soit au niveau terrestre, maritime, aérien, dans le domaine spatial ou encore dans le domaine du cyberspace. Également, la supériorité numérique va permettre d'anticiper bien davantage les actions, voire les intentions de l'adversaire, et du coup, éventuellement, de gagner la guerre avant la guerre. Autre exemple, dans le domaine du cyberspace, il sera possible, grâce à ces nouvelles technologies, de parer à toutes les menaces et toutes les agressions lancées par l'adversaire, y compris dans le domaine de la désinformation, on va dire désinformation qu'on a pu constater de multiples reprises ces dernières années sur les différents théâtres de conflictualité. Au bilan, cette majeure, elle aura pour but, dans un premier temps, d'acculturer les étudiants aux différents enjeux du numérique dans le domaine de la défense, mais également de leur apprendre et de maîtriser ces différentes technologies pour être mieux à même en tant que futur ingénieur, et bien attirer pleinement profit de l'apport de ces nouvelles technologies par rapport à ces différents enjeux. Cette majeure sera dispensée en français, et pour répondre peut-être au-delà de la question, pour celles et ceux qui, plus tard, se projeteront dans un emploi dans le milieu de la défense, il sera forcément nécessaire, à un moment donné, de bénéficier d'une habilitation à traiter des informations classifiées, ce qui me fait dire que la nationalité française sera un prérequis. Cette majeure a été conçue en totale collaboration avec des représentants du ministère des Armées, mais également de la base industrielle de technologies et de défense, c'est-à-dire des représentants du privé qui travaillent dans l'industrie de défense. Dans un premier temps, nous avons cherché à identifier les grands domaines pour lesquels le numérique représente un enjeu clé. Par la suite, nous avons identifié les compétences à détenir pour de futurs jeunes ingénieurs, pour être capables de travailler ces différents emplois d'ueurs. Ensuite, à partir de ce référentiel de compétences, nous avons élaboré le syllabus de formation. Chaque module élémentaire de formation comprendra trois parties. Une première partie plus centrée sur l'acculturation des spécificités du milieu de la défense. Une deuxième partie plus axée sur l'enseignement des compétences techniques. Et enfin, une dernière partie qui correspondra à un cas pratique et qui sera donc la synthèse des enseignements précédents. Cette majeure ouvre la voie à de nombreux métiers dans le domaine de la défense. Je citerai notamment les responsables de conduite de projets numériques, ou bien data engineer, data analyst, ou encore ingénieur en cybersécurité, responsable d'investigation numérique, et il y en a bien d'autres encore. Les besoins à recrutement de jeunes ingénieurs ayant cette acculturation défense sont très nombreux. aussi bien au sein du ministère des Armées qu'au sein de la base industrielle de technologie et de défense. Pour ces derniers, je fais référence à la fois aux gros méthodes industriels, tels que Thales, Soprasteria, MBDA, mais également à des entreprises de taille plus modeste, et elles sont très nombreuses en la matière. Je disais à l'instant qu'un des gros employeurs potentiels, c'est le ministère des Armées. Alors, la particularité de cette majeure, c'est qu'il y a énormément de possibilités de mieux connaître ce milieu professionnel. D'une part, parce que c'est dans le cœur, on va dire, du contenu de formation, mais également parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en stage ou en alternance. Il est également possible, pour ceux qui le souhaiteraient, de souscrire un contrat de réserve opérationnelle, ce qui amènerait donc ces étudiants-là à réaliser des périodes d'immersion sur des courtes périodes, de façon fréquente, tout au long de l'ADN. Autre particularité, c'est le fait que le ministère des Armées est prêt à accorder des bourses pour celles et ceux qui auraient pour projet, plus tard, de travailler au sein du ministère de la Défense. En l'occurrence, il est tout à fait imaginable de devenir officier dans les armées, en tant qu'expert en ingénierie numérique, mais également, éventuellement, de devenir civil de la Défense. Il n'est en aucun cas obligatoire, ou plutôt forcé, d'imaginer une perspective en tant que militaire. Dans tous les cas, cette première expérience au sein du ministère des Armées constitue un formidable atout pour son CV et pour son projet professionnel futur, quelles que soient les perspectives qu'on souhaite de nous. – Sous-titrage FR –